Hello, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en pleine forme, on se retrouve pour Raoul Action. Donc j'ai été chez Action samedi matin, on est dimanche, vu ma tête. Et donc voilà, il y a des petites choses que j'ai achetées que je ne vous montrerai pas, parce que c'était des cadeaux de Noël pour ma maman. Donc voilà, mais c'était des verres à vin, il y a les verres à whisky qui sont là. C'est pas super intéressant, je pense pas que vous serez passionnés, mais voilà. J'ai trois verres à whisky pour mon papa, mon frère et mon chéri. On a pris des verres à vin qui sont déjà envalés, parce que c'est pour Noël et que ça cassait, c'est hyper fragile. Donc voilà, mais il y a d'autres choses aussi. Donc j'ai acheté, parce qu'ils étaient en promotion et que c'est la marque que moi j'utilise, qui est là derrière. Pour Alessandro, c'est la marque Aven Philips Natural. Donc du coup, c'est pour un mois et plus. Moi il a trois mois, donc normalement on va voir. Mais s'il faut, je trouverais un petit peu la tétine. Donc c'est anti-colique, avec une valve anti-colique. Et donc ils ont l'air vraiment pas mal. Voilà, c'est les mêmes. Ils font 260 comme les miens. Donc voilà, ça ne changera pas à Alessandro. Et je les ai payés. Pour les deux, j'ai mis le même prix que j'avais mis pour un seul. Avant d'accoucher, j'avais été chez Dream Baby et j'avais payé un biberon. Le même prix en fait que les deux ici. Donc j'en ai profité. Ensuite, j'ai pris trois boîtes comme ceci. Il faut que je les trouve toutes les trois, mais il y en a trois. Trois boîtes comme ceci. C'est une contenance de 100 verres. C'est une contenance de 900 ml. J'ai pris les trois les mêmes parce que c'est pour mettre mon cappuccino. C'est assez hermétique. C'est pour mettre mon cappuccino. Vous savez que je suis une fan du cappuccino. Et j'en ai pris trois parce que j'ai du cappuccino blanc. Donc au chocolat blanc. J'ai le cappuccino au chocolat normal. Et j'ai le cappuccino nature. Donc j'ai pris trois boîtes comme ceci pour les mettre dans des boîtes bien propres. Je ne sais pas encore où je mettrai les boîtes. Je verrai bien parce qu'on va refaire la coffee station. Et je n'ai pas encore regardé où j'allais mettre les boîtes. Mais il y en a trois. La deuxième et la fin. Oui, il y en a trois. Ensuite, j'ai repris parce que je n'arrête pas d'oublier d'en prendre. J'ai repris des cotons comme ceci pour Alessandro. Alors ce n'est pas pour changer son pet. Parce que j'utilise l'énergie à l'eau pour être sensitive à l'huile d'olive, etc. Mais c'est parce qu'il a un eczéma. Et donc du coup, quand je lave au niveau de son cou, j'ai toujours l'impression que ça reste humide, ça reste rèche. Et j'aimerais bien lui relaver de temps en temps dans la journée avec du liniment. Parce que c'est très très bon le liniment. Donc j'ai repris des petits cotons comme ceci pour lui faire tout son cou. Au liniment, chaque fois qu'il a bu un biberon parce que ça coule dans son cou. Et donc comme il a de l'eczéma, c'est un peu chiant. Donc je me suis dit, je vais reprendre ça. Toujours pour Alessandro, j'en ai pris deux. Parce que ça aussi, c'était une promotion. Je ne saurais pas vous dire, attendez, je vais vous donner les prix aussi après. Donc du coup, parce que j'ai beaucoup et ça c'est chiant. Je vais vous mettre les prix en dessous parce que là, j'ai beaucoup trop de choses. Mais voilà, j'ai pris les tétines Aven, comme je prends pour lui aussi, Ultra R. Et alors du coup, elles étaient, je pense à 4 euros quelque chose pour les deux. Alors que chez Colrush, je les avais déjà payé presque 9 euros pour les deux. Donc ça valait la peine. C'est des six mois et plus. Mais donc quand je vais devoir changer sa tétine, ça sera fin décembre. Il aura cinq mois donc il pourra sans souci prendre celle-ci. Et elles sont à 98% au test d'acceptance. Donc ça c'est une bonne chose. Donc voilà, mais la marque Aven de toute façon, c'est la marque que j'ai pris pour tous mes bébés. Et je n'ai jamais eu de soucis. Donc j'ai le ticket de caisse, je pourrais vous mettre les prix cette fois-ci. Alors toujours pour ma maman, je lui ai pris, ils sont avalés, mais je lui ai pris quatre petits pots comme ceci. Parce que ma maman fait tous les anniversaires. Elle fait à manger tous les samedis pour tout le monde. Donc on a une bonne dizaine. Elle fait les fêtes chez elle. Enfin, elle fait tous les samedis au reçoit. Donc du coup, je lui ai pris quatre petits bols comme ceci. Pour ou l'apéro, ou pour mettre... Ou pour mettre... Hop, vous voyez, ils sont avalés. Mais c'est les quatre les mêmes. Ou pour mettre les sauces quand on fait la raclette ou les fondus. Ou alors pour mettre les petits oignons, les cornichons, etc. Parce que hier on a mangé croque-monsieur. Et elle avait mis les pots parce qu'elle n'avait pas de petits pots comme ça. Et elle nous a même fait la remarque. J'ai oublié de te dire qu'il fallait racheter des verres à vin chez Action. On a fait semblant de rien. Donc ma maman regarde mes vidéos. Donc elle ne saurait pas savoir. Donc ensuite, pour les cadeaux de Noël, j'ai repris trois paquets comme ceci. Parce que ça va bientôt être le moment d'enballer. Donc j'ai pris trois cadeaux comme ceci. J'ai pris rouge, vert comme ceci pour les enfants. Je trouvais ça mignon pour les enfants. Et j'ai pris noir et couleur plus gold or pour les adultes. C'était une histoire de 99 centres, 89 centres, comme ça le paquet. Donc ce n'était pas excessif. Vous avez mis Rechaxon, ce n'est jamais excessif. J'ai pris ceci. Alors je ne sais pas. Je vois tout le monde qui est parti sur ce truc. Un aloe vera rafraîchissant, nettoyant pour les mains. Donc du coup, gel pour les mains. Oui, c'est un gel pour les mains visiblement. Et j'ai bien compris, c'est un gel antiseptique pour les enfants. Un pouce mousse comme ça, c'est pas mal. Les enfants, ils viennent, ils mettent ça sur leurs mains quand ils rentrent de l'école. Ou nous, quand on rentre du magasin ou quoi, on a les mains tout de suite désinfectées. Et comme ça, on peut manger, on peut boire, on peut faire tout ce qu'on veut. Juste faire attention de ne pas les mettre dans les yeux. Et donc, je lis bien que c'est sans savon ou rien du tout. Donc du coup, c'est juste un gel. Vous n'avez pas besoin de rincer, rien du tout. Donc ça m'a l'air pas mal. Donc j'ai pris le grand format parce qu'on a une famille nombreuse. Donc je me suis dit, autant prendre le grand format. J'ai repris des biques comme ceci de la marque Bic. C'est des biques bleues comme ça. Vous savez que je vous dis toujours, je cherche des biques bleues tout le temps partout quand je suis en train de faire mes menus ou quand je suis en train de... Je suis au téléphone et que vous devez prendre un numéro de téléphone ou un numéro de référence. Et vous êtes en train de retourner toute la maison pour avoir un crayon qui fonctionne. Donc du coup, je me suis dit, on va prendre des biques bleues. Je vais les mettre dans mon porte-bique tout près de mon PC comme ça. Que ça soit moi ou que ça soit mon chéri. Quand on a besoin des biques bleues, on en aura. Voilà. Ensuite, j'ai repris des chaussettes. J'ai repris le lot de chaussettes pour les hommes. Parce que j'avais pris pour les femmes chez Zeman. Et donc j'ai repris pour mes hommes. Alors mon petit homme, il en a eu il y a pas longtemps, Alessandro. Donc lui, j'en ai pas repris. Mais donc ça, j'ai pris ça pour mon chéri. Donc c'est des chaussettes de sport. Elles sont super épaisses. J'en ai pris des comme ça. Attendez, parce que faut pas que je me trompe avec un garçon. J'ai pris deux paquets de noirs pour mon chéri. Donc c'est-à-dire six. Et j'en avais déjà repris deux paquets, je pense, chez Zeman. Donc voilà. Et alors, ils sont super épaisses. C'est ceux qui préfèrent parce qu'il a pas froid ses pieds au moins quand il est au travail. Donc c'est déjà une bonne chose. Alors pour les garçons, j'ai pris des communes parce qu'ils ont qu'un nom de différence. Donc ils ont une pointure de différence exactement. Donc du coup, ici c'est trois paires de la taille 39-42. Et si maman tombe à court de soquettes, j'irai pêcher chez les garçons. Parce que je fais la même taille que Vénitia en fait. Et donc du coup, c'est des blanches comme celle-ci. Elles ont l'air pas mal du tout. Voilà. Je me suis dit pour les garçons avec leurs baskets. Ben voilà, j'ai pris des blanches comme ceci. Et j'ai pris un, deux. Je sais pas. J'en ai pris deux aussi. J'en ai pris trois. Je regarderai après. En fonction du truc, je crois que j'en ai pris trois de paquets comme ceci. Donc c'est tout des petites courtes. Parce que moi, les garçons, ils sont pas très très fins des hautes. Les hautes, ils les mettent pas souvent. Ils préfèrent les petites courtes comme ceci dans leurs baskets. Donc du coup, c'est 35, 38. Mon grand fait 38. Et Valentino fait les 36, 37 presque. Donc voilà. Elles avaient l'air pas mal du tout. Et le petit insigne ici. Donc je me suis dit, on va reprendre des chaussettes pour commencer l'hiver. J'ai ensuite repris du fond de taille. Il y avait plus grand chose en fond de taille. D'habitude, je le prends chez Coleroyd. Mais comme on n'a plus chez Coleroyd pour l'instant, je ne savais pas en reprendre. Il faudrait que je regarde pour en commander sur New Pharma. Mais j'ai oublié. J'ai zappé, j'ai fait une commente et j'ai carrément zappé. Donc j'ai pris ces deux petits possibles pour essayer de tenir jusqu'à... Mais j'en ai pas beaucoup, vous allez me dire. Je suis pas souvent maquillée, mais voilà. Je me suis dit, autant en reprendre. J'ai pris le plus clair possible parce que j'aime pas, moi, d'avoir l'effet masque. Ensuite, on a repris des crayons noirs. Parce que les enfants m'ont fait peur que les crayons noirs partaient assez vite pour l'école et que dans la réserve, il n'y aurait déjà plus de crayons noirs. J'ai pas été vérifié. C'est pas pour le prix de 10 crayons, j'ai pas été vérifié. Là, je leur en ai pris de toute manière. J'ai pris deux paquets de petites couillères. Si vous suivez le vlog, vous savez que je touille mon café le matin avec une fourchette et que je mange mon yogourt avec une couillère à soupe. J'ai pris des petites couillères. Il y avait deux paquets comme ceci, mais on en ouvre un ce matin parce que moi et mon chéri, on avait vraiment envie d'avoir un café. Vous voyez, un vrai café avec une raie cuillère à café dedans. Donc, on ouvre le deuxième paquet. Et puis après, j'ai trouvé les autres. Je vais vous montrer pour aller avec mon service que j'ai commandé chez Aliexpress. Donc, voilà, voilà. Et ensuite, j'ai repris des petites culottes pour Angelina Mickey Mouse. Ici, c'est mini précisément. Et j'ai pris la version shorty comme ça, vous voyez. Je trouve que c'est plus confortable pour les toutes petites comme elle. Voilà. Donc, il y avait deux modèles. Il y avait celui-là et puis il y avait un tout rose comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai repris, voilà, c'est les petites cuillères que je vous disais. Je les ai trouvées. Moi, personnellement, je serais vous. Enfin, voilà. Faites ce que vous voulez. Mais moi, perso, je ne les mettrais pas au lave-vaisselle. Je dis ça, je ne dis rien. Moi, perso, je ne les mettrais pas au lave-vaisselle parce que j'ai quand même l'impression que c'est une couleur qui va vite décamper. Je ne sais pas. Oui, on me dit oui de l'autre côté. Donc, moi, venant de chez Action, je ne les mettrais pas dans le lave-vaisselle. Ils disent que oui, mais je sais bien que Caro de la chaîne Maman Beauty Family les avait mis l'année dernière au lave-vaisselle et elle ne les utilise plus parce qu'ils ont terni. Donc, du coup, elle avait précisé qu'il valait mieux ne pas les mettre au lave-vaisselle. Donc, voilà. Ensuite, je coupe parce que mon mari vient de passer pour aller s'asseoir, je suppose. Il va pas rester dans la salle de bain enfermée toute sa vie. J'ai repris des petites étiquettes comme ça parce que je me suis dit que j'allais essayer de noter le nom des gens sur les cadeaux. Voilà. Parce qu'on a énormément de cadeaux et qu'on va se mélanger dans les cadeaux. Donc, voilà. Donc, j'ai repris des petites étiquettes blanches. Elles ne sont pas trop grosses. Je les mettrais et je viendrai écrire délicatement le petit nom. Vous voyez, Venitio. Enfin, nous, on met Nini parce qu'on l'appelle Nini. Angie, Zoé, Toto. Voilà, c'est... Sandro parce que moi, je l'appelle Sandro. Donc, c'est définitif de mes enfants. Et puis, après, je peux mettre Mamie Vini. C'est mon frère Vini. On l'appelle toujours Vini, Neko. Enfin, voilà. Les noms des gens d'hymne pour mon mari, etc. Donc, on ne met pas un nom complet, mais toujours un petit nom sur le cadeau. C'est pas mal. Et je me dis que je mettrais peut-être aussi pour le cappuccino. Voilà, mettre... Vous voyez, cappuccino, mettre cappuccino nature, white et choco. Comme ça, mon chéri, quand il prend du cappuccino, il verra la différence parce qu'il n'aime pas le choco et le choco blanc. Lui, il préfère le mature. Donc, voilà. Il y a déjà un sac de vide, savez-vous, madame ? Deuxième sac. On est reparti dans les bébés. Donc, du coup, j'ai trouvé ces trois bavoirs. Vous savez que je viens de vous expliquer que mon fils avait une tendance à régurgiter son lait et que ça coule dans son cou et qu'il a de l'eczéma. Et moi, je trouve que lui mettre un gros bavoir, c'est pas super joli. Donc, voilà. Je lui ai pris ces bavoirs-là pour mettre sur ses petites tenues. J'en avais pris des grilles d'eau foie dans les tons gris. Et là, ici, j'ai pris dans les tons plutôt bleus. Voilà. Je l'ai trouvé pas mal. Alors, c'est pas pour quand il mange ou quoi. Parce que quand il mange ou qu'il boit vraiment le biberon, il vaut toujours mieux mettre un bavoir avec un truc en dessous plastifié. Mais juste pour quand on part pour faire joli et récupérer quand même un petit peu de bave, ça fonctionne très bien. Angelina en appartient nous longtemps avec son AVC et elle fonctionne très bien. J'adore, en tout cas. Toujours en parlant d'Angelina, je suis allée du côté des garçons parce qu'elle est fan de peau patrol et que j'ai trouvé que les peaux patrols du côté des filles étaient un peu trop... Enfin, ça faisait un peu... Il n'y avait qu'un truc de filles quoi, en fait. Et elle, elle aime bien quand même Chase. Donc, du coup, je lui ai pris du côté des garçons. Voilà. Je lui ai pris celle-là. Et je lui ai pris Chase, évidemment, avec marqué Chase. C'est son préféré. Donc, voilà. Il est marqué Chase. Comme ça, il est super beau. Et franchement, les chemisettes chez les petits garçons sont plus belles que chez les petites filles. Donc, voilà. Ensuite, je lui ai pris la version mini qui va avec les petites culottes que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. C'est la même. Ça va avec la petite culotte que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Je les trouve super jolies. En rose, comme ça. Donc, voilà. Comme ça, elle a six chemisettes. Et elle a les petites culottes qui vont avec. Donc, j'ai pris deux petites... Voilà. Les chemisettes du côté fille. Je suis un peu au patrol. Vous voyez, ça fait... Voilà. C'est tout de suite le côté fille. Et voilà. Ils ne mettent pas Chase pour les filles. Voilà. Et donc, du coup, moi, elle aime bien la rose, mais elle aime bien Chase aussi. Donc, du coup, j'ai pris... Et puis, je trouve que les bretelles du côté des garçons sont plus agréables que du côté des petites filles. Elles font plus chaud. Donc, je ne sais pas. C'est peut-être une idée de ma part. Enfin, bon, voilà. Donc, j'ai pris ces deux-là. Ensuite, en petite culotte, j'ai pris alors le mini que je vous ai montré. Et j'ai pris des pop patrol. Mais ça, je n'ai pas eu le choix de les côtés des filles. Parce que je ne vais pas lui mettre des caleçons non plus. Donc, voilà. Mais c'est celle qui va avec. Vous voyez, celle-là. Et celle avec la tille. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est fait. J'ai racheté un goupillon parce que le mien commence à... C'est plus la naissance d'Alessandro. Donc, il va à 4 mois, le pauvre goupillon. Et il devient vétus. Donc, du coup, j'ai repris celui-ci pour laver les bibis d'Alessandro. Mais je lave aussi les biberons. Ça se sert avec. Mais voilà, je me suis dit, un nouveau goupillon, c'est pas... C'est pas volé. Ensuite, j'ai repris ceci. Vous savez, ma passion pour les grands langes comme ceci. Et justement, on en parlait encore avec ma maman. Et ma maman me disait que comme il a de l'eczéma et que quand on doit l'essuyer, l'éponge, même si vous faites attention, ça a tendance à gratouiller un petit peu. Donc, du coup, j'en ai racheté un comme ceci qui va me servir uniquement à le sécher après le bain. Et puis, je le mets séché et au bout de deux bains, je lave et je le remets. Mais je veux dire, on va prendre deux comme ça pour le sécher après le bain et le tamponner. C'est tout doux. Et ça reste beaucoup plus doux, les langes comme ça. Donc, du coup, c'est des XL. Il faut un mètre dix sur un mètre dix quasiment tous les modèles. D'ailleurs, j'ai cherché pour avoir un modèle que je n'avais pas encore. Et celui avec les triangles et ronches, je ne les avais pas encore. Donc, je me suis dit, ouais. Donc, voilà. Donc, je vous ai dit que j'avais pris trois pots. En voilà un deuxième. Ensuite, j'ai repris des lingettes. J'ai repris de la lingette de la marque Huggy. Qui sont à l'eau. Celles-ci. Tandis que celles sensitives que je prends chez Lisa, elles sont à l'huile d'olive. Donc, voilà. Donc, il ne faut pas prendre les verres foncées. Je l'ai déjà dit sur Lidl. Je prends les bleus très clairs. Sensitifs. Et là, elles sont sans alcool. Et elles sont uniquement à l'huile d'olive. Donc, voilà. Je précise. Et ici, j'ai pris les aiguisses parce qu'elles étaient à 99 cents le paquet. Et que c'est les aiguisses pures. Et qu'elles sont à l'eau. Donc, voilà. J'en ai pris trois paquets. Ensuite, il y a... C'est bientôt fini. Ensuite, il y a le troisième pot pour mon troisième goût de cappuccino. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci. Alors, j'ai déjà ici deux comme ceci. Voilà. Où je mets les herbes de Provence et le poivre puisque c'est des épices que j'utilise souvent. Mais je n'avais pas pour le sel. J'avais mis ça dans un mets de pot comme ça que j'avais trouvé chez moi. Et donc, du coup, j'ai pris un plus gros parce que le sel, évidemment, on l'utilise un peu plus. Mais j'ai pris le même style mais en gros format pour le sel et pour pouvoir mettre la petite pelle jaune. Parce qu'en fait, c'est des pelles comme ceci, voilà, qu'il y a dans les laits en poutre. Et moi, je les garde pour l'instant pour mettre dans la farine, pour mettre dans le sel, dans le sucre, dans le cappuccino. Enfin, je garde tous ces petits machins-là et j'en les utilise pour ça. Donc, je me suis dit que comme ça fonctionnait bien ces petits pots-là, pourquoi pas. Ensuite, l'avant-dernière chose, c'est le plat. Voilà, pour ma amant. Le grand plat avec le bord qui fait ça. Alors, d'habitude, je ne montre pas du tout les cadeaux que j'ai fait aux gens parce que ça ne regarde personne. Mais ici, je trouvais que c'était intéressant parce que c'était de la vaisselle et qu'elle était très très belle. Donc, c'est quelque chose qui est dans les budgets de tout le monde. Enfin, ça veut dire que ce n'est pas quelque chose hors budget. Donc, voilà. Et donc, du coup, ça va avec les petits pots. Alors, elle peut mettre des chips. Elle peut mettre de la salade. Elle peut mettre des frites. Elle peut mettre ce qu'elle veut dedans. Et donc, je me suis dit que ça faisait un beau petit ensemble. Vous mettez la salade. Vous mettez les petites sauces quand vous faites une raclette ou les pommes de terre et vous mettez les raclettes. Enfin, je trouvais que c'était un beau petit ensemble. Et donc, voilà, on lui a pris ça. Et comme je vous ai dit, il y avait des verres à vin. On a pris vin blanc et vin rouge. Et franchement, ils sont très très beaux. Et donc, voilà. Mais mon mari les a déjà mis en caisse parce que c'est hyper fragile. Et on avait peur qu'un enfant ait compte et le casse. Donc, voilà. Mais voilà ce qu'on a pris. Et en vaisselle, il y avait beaucoup beaucoup de belles choses. C'est pour ça que je vous les montre. Parce que comme je vous dis, je ne montre pas d'habitude les cadeaux que j'ai faits. Mais je trouvais que c'était vraiment très beau. Par contre, je n'ai pas pris de plat pour moi parce que je n'ai pas trouvé ce que je voulais en plat pour le quotidien. Parce que ça, ce n'est pas un plat qu'on utilise en quotidien, je trouve. Et la dernière chose que j'ai pris, vous le savez, si vous me suivez dans mes vlogs, je vous ai montré l'organisation avec ces bacs-là. Donc, j'ai déjà un noir dans lequel je mets mes factures qui sont à payer maintenant. En dessous, j'ai un comme ceci dans lequel je mets mes factures qui sont payées. Et celui-ci, moi, je voulais mettre tout ce qui était scolaire. Mais mon mari avait l'air d'avoir une autre idée. Donc, du coup, je vais le remettre par-dessus. Et puis, on verra avec mon mari ce qu'on en fait. Mais il nous fallait un troisième bac comme ceci. Et justement, il restait encore des couleurs que moi j'avais, c'est-à-dire noires et transparents. Donc, voilà, voilà. Donc, c'est tout pour ce retour action. Donc, voilà, il y avait beaucoup de choses qui étaient rentrées pour les bébés. Et il y avait vraiment de très, 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 très jolies choses au niveau de la vaisselle. Franchement, ils avaient rentré beaucoup de belles choses au niveau de la vaisselle. Je suis, j'étais, voilà, je dis moi. Mais il n'y avait pas des plats vraiment comme moi je voulais pour le quotidien. Donc, voilà, je retournerai plus tard pour voir si j'en trouve. Parce qu'avec des enfants, il ne faut pas des plats en verre qui cassent. Il faut plutôt partir sur de l'aluminium. Enfin, vous voyez, un petit peu aluminium ou en plastique. Mais il n'y avait rien d'intéressant. Donc, voilà, voilà. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me retrouver dans l'espace commentaire, la cloche de notification, à aller voir également Facebook, mon Instagram, à venir... Voilà, c'est tout. Voilà. J'ai rien de plus à vous dire. Voilà. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Protégez-vous. Protégez les gens que vous aimez. Et soyez courageux. Bye. Bisous.